OK. Ce qu'on a eu l'idée de faire aujourd'hui avec un ex-enquêteur au crime majeur, Danny Morissette, c'est de faire un mille et une questions qu'on aurait aimé poser à un enquêteur au crime majeur ou encore à un policier. On invite les auditeurs à participer à l'aventure parce que c'est ça l'open mic. On parle de tout ce qui est comportement humain, tout ce qui touche l'être humain. On parle des corps de métiers qui peuvent être différents, des métiers exceptionnels, puis d'autres peut-être un peu plus méconnus. 418-971-102-1, c'est par texto. Je vais y aller avec ma première question. Yes, on jase. Est-ce que les policiers doivent régulièrement passer des tests de tir ou encore des tests physiques durant leur carrière? OK. Bon, bien, les tests de tir, oui. Je vais parler pour la Sûreté du Québec parce que chaque corps de police a ses propres directives internes. Au niveau de la SQ, c'est une fois par année. Ça, c'est sur papier. Oui. En pratique, il y en a plusieurs, malheureusement, qui peuvent attendre 2, 3, 4 ans avant de se faire amener à l'ordre pour aller tirer. Puis actuellement, ce qu'on vit, c'est drôle, ça me fait penser à ça, avec nos salles de tir, la majorité qui sont à l'intérieur des murs, on a un problème au niveau de la poussière, au niveau de la salle de tir, puis on a la CSST, la CNSSST, oui. C'est ça, les normes du travail qui sont là-dedans. Et puis, toutes les salles, ou à peu près, ont été fermées pour rénovation. Ce qui fait en sorte... Plus ça. Mais vous allez dans les clubs de tir, ça se peut-tu? Parce que moi, j'ai un beau séjour, là, du côté, l'autre côté des ponts, c'en était un, où il y avait des policiers qui allaient s'entraîner, mais c'était-tu une initiative personnelle? Oui, c'était vraiment de leur propre chef. Ça, habituellement, c'est une initiative personnelle. Puis tu sais, on dit une fois par année, ça, c'est selon nos directives à nous, mais on peut y aller plus souvent aussi, si on a plus de disponibilité. Il y a des groupes d'intervention tactique qui vont pratiquer, évidemment, plus souvent qu'un enquêteur. Un patrouilleur va peut-être pratiquer plus souvent. Puis d'ailleurs, la durée, on a deux types d'armes au niveau de la patrouille. On a le Glock 26, qui est le gros Glock. Puis nous autres, les enquêteurs, c'est l'inverse. On a le Glock 26, puis les patrouilleurs, on le Glock 19. Puis là, c'est une journée seulement. Au niveau des patrouilleurs, c'est toute la journée. Dans l'avant-midi, ils font de la pratique. Puis l'après-midi, ils vont faire des situations, des mises en contexte, puis des pratiques virtuelles. Ça, j'ai essayé ça à une colette, là. Oui. Puis, il faut être ferré. C'est un des reportages de sortie, là, amochés, là, mentalement puis physiquement, là, parce qu'il y avait aussi un couteau électrique, là, qu'ils m'ont testé dessus, là. Puis le couteau électrique, il donne des impulsions, mais comme il te lacère d'une manière pas ouverte. Ah, tu dis couteau électrique, c'est un taser gun? Mais c'est pas un taser gun, mais c'est un genre de mini taser électrique en couteau. Fait que toute la lame, le pourtour de la lame est électrifié. OK. Puis ça, ça va sur ta peau, fait que ça te donne le choc. Mais comme, t'es lacéré, mais en lignage, je sais pas, mais pas en profondeur, tu comprends? C'est à la surface de la peau. Puis lui, il arrive, il est habillé comme, je sais pas, moi, un bonhomme Michelin de protection. Puis moi, je suis juste, moi, avec ma petite veste de policière, là. Puis il est entraîné pour être capable de me... Puis j'avais dit, là, agissez comme n'importe quel policier qui est à une colette, étudiant et tout, là. Je veux pas que vous m'épargniez. Hé, mon Dieu! Et quand je l'ai dit, ils l'ont fait, là. C'était un moment donné, j'ai dit, OK, c'est beau, j'ai compris le principe. Puis tu réussis pas à être aussi forte qu'eux, là. Ils sont entraînés. Mais pour ce qui est de l'arme, c'est votre vie, là. Je veux dire, c'est votre vie qui est en jeu. Vous devez régulièrement, j'imagine, pour les policiers, faire des exercices, là, de tir. Bien, d'où l'importance que les patrouilleurs, c'est une journée au complet. Nous autres, aux enquêtes, c'est seulement une demi-journée. Parce qu'ils sont premiers intervenants sur les lieux. Puis aussi parce qu'on tire mieux qu'eux autres. C'est pour ça que c'est moins lourd. Je fais des blagues, là. Je sais qu'il y a des patrouilleurs qui m'écoutent. Je les adore, ils me connaissent. Mais c'est compliqué. Trois par année, on dirait, j'ai l'impression que c'est peut-être pas assez aussi dans votre métier. Puis probablement que ça dépend. Mais vous avez plein d'autres armes à maîtriser. Puis vous êtes tellement regardé sur l'utilisation des armes. Tu sais, de sortir son fusil, là, tu peux être extrêmement blâmé. Tu peux perdre ton travail. C'est pour ça que vous avez aussi le badon rétractable. Vous avez le poivre de Cayenne. Vous avez une couple de trucs sur votre ceinture. Puis ça, vous le pratiquez en simulation. Quelle bonne arme vous devez choisir à quel bon moment. Puis à quelle fréquence et rapidité d'exécution vous la sortez. Puis rendu là, super rendu sur vous. Non, c'est ça. On a un procédé au niveau de l'utilisation de la force. Contact verbal, contact physique. Utilisation d'armes intermédiaires. Utilisation d'armes létales. Létales, l'armes. Mais tu sais, on a tout un processus à suivre avant d'arriver à l'arme. Moi, sincèrement, dans les années de service que j'ai eues, c'est sûr que j'ai fait moins de patrouilles que la majorité du monde. J'étais plus aux enquêtes. Donc, mon arme, elle prenait de la poussière, comme on dit. Mais quand j'étais patrouilleur, je pense que je l'ai sorti deux fois dans ma vie. C'est ça. Parce que vous êtes tellement surveillé. Ça vient-tu stressant pour les policiers de la sortir maintenant dans une situation? Bien, on ne veut jamais la sortir, cet arme-là. Moi, personnellement, à un moment donné, on l'oublie quasiment tellement qu'on ne la sort pas. Mais oui, c'est stressant. Une fois que tu l'as sorti, là, tu ne peux plus la ranger. Tu es vraiment rendu à l'étape ultime. Tu ne peux pas la ranger puis sortir un bâton télescopique, sortir le poivre de Cayenne. Il est trop tard. Parce que si l'individu est à un mètre de toi, avec un couteau, il a le temps de t'atteindre avant même que tu ailles tirer. C'est démontré. Oui. Oui, oui. Mais ça, est-ce que c'est différent aux États-Unis? Parce que je m'étais fait intercepter sur l'autoroute aux États-Unis. Il devait être trois heures du matin ou quatre heures. J'étais à moto. Puis, je faisais la transition entre deux États. Puis, le policier, tout de suite, il avait la main sur son arme. Tu sais, il s'approchait de moi puis il avait la main sur son arme. Tandis qu'au Québec, ils t'approchent dans l'angle de ta portière. Oui. Ça, c'est leur protection à eux. Puis, jamais que je vois des policiers avec la main sur leur arme, souvent, ils sont avec leur flashlight puis ils vérifient ce que tu es en train de faire avec tes mains. Mais aux États-Unis, ils ont l'air plus rapide à avoir la main sur l'arme. Je vous dirais, moi, au Québec, j'ai eu cette formation-là. Puis, à toutes les fois que j'intercepte un véhicule, j'ai toujours ma main sur mon arme au départ. OK. C'est peut-être juste qu'on ne le remarque pas. Oui. Mais je sais qu'aux États-Unis, c'est sûr qu'ils ont un contexte différent. Ils ont une formation qui ressemble à un à notre, mais avec ce qu'ils vivent, leur réalité. Que les gens peuvent être armés pour plusieurs, donc ils sont pas mal. Oui. Puis, c'est pas des rumeurs, là. Fait-on intercepter aux États-Unis versus au Québec. Il y a une méchante différence, là. Est-ce qu'ils ont le même protocole du BEI, admettons? Si c'est un policier, puis là, arrête-moi quand tu le veux, mais ce qu'on m'avait dit à Nicolette quand j'avais fait cette formation-là, c'est qu'ils sont tellement scrutés par le BEI. Puis, si tu sors ton arme ou tu remplisses des papiers, des papiers, des papiers, des papiers, des papiers, des formulaires, et s'il y a accusation, quoi que ce soit, ou prétention de croire que c'était pas la bonne arme que t'as sortie à ce moment-là, t'es hautement sanctionné. Est-ce que c'est la même chose du côté des États-Unis ou c'est un petit peu plus lousse? Au niveau des États-Unis, je peux pas vous le dire, parce que je le sais pas, je voudrais pas vous induire en erreur, mais au niveau du Québec, sortir un arme, peu importe laquelle, on remplira pas de rapport, ou à tout le moins, c'est pas rendu là, puis j'espère que ça se rendra jamais là, parce qu'on en a déjà assez, comme on a déjà discuté. Mais à partir du moment où on utilise un arme intermédiaire ou l'arme de service, là, on tombe dans la presse. Avec les rapports, c'est ça. Absolument. Quand vous tirez, là. Mettons qu'on tire, ou comme tu parlais tantôt, de ton couteau. Parce que parce qu'elle parle, c'est quand il y a une enquête avec le bureau indépendant. Avec les billes, oui. Ah, bien là, écoute. Là, ça, c'est s'assurer, là. C'est ça. Quand il y a enquête, c'est sûr qu'il faut remplir la presse. Mais quand tu le sors dans une situation contextuelle où c'est pas certain que ça devait être adéquat, est-ce que tu fais encore cette paperasse-là? Non, non. Non, non, non. Les tests physiques, maintenant, chez nos policiers, ça se passe comment? Moi, je trouve que, tu sais, ça fait une couple de décennies que je vis, là, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré, là, la forme physique de nos policiers et de nos policières. Moi, je me souviens que dans les années 80, on voyait beaucoup d'obésité morbide chez nos policiers. Je trouvais ça inquiétant, là, vous êtes embauché dans la police pour courir après les voleurs. Bon, de moins en moins, ce qu'Hugo Girard me disait, c'est que lui, il ne courait pas quand il était dans la police. Non, puis j'ai travaillé avec Agatino, effectivement, il n'a pas besoin de courir. Lui, il ne courait pas, mais la forme physique, c'est beaucoup amélioré. Est-ce que c'est les policiers eux-mêmes qui se sont pris en main ou c'est des nouvelles normes gouvernementales qui font en sorte que vous devez vous entraîner? En tout cas, c'est pas une norme gouvernementale, ça, je te confirme ça. Je vais te parler d'une aberration qui vient de venir à l'esprit avec ta question. Quand tu appliques pour aller en technique policière, tu as des tests physiques. Une fois que tu es rentré en technique policière, la dernière année, tu as des tests physiques. C'est vraiment des tests qui sont difficiles. Vous irez voir sur Internet, vous avez la course, vous avez les retassements assis, les push-ups, les chin-ups, la natation. C'est encore très exigeant ou on a baissé un peu les stères? Selon moi, c'est plus exigeant. Moi, à l'époque, il n'y avait pas la natation. Heureusement, parce que je nage comme une roche. Donc, les tests physiques sont rendus plus exigeants qu'ils étaient. Moi, je trouve. La course, c'est la même chose, mais la course, il faut que tu cours, entre autres, 2,7 kilomètres en 12 minutes dans un gymnase de 100 mètres. Fermé, pas d'air, rien. Moi, je trouvais ça très difficile. Pour un militaire, par contre, c'était très facile. Les anciens militaires qui rentraient dans la police, eux autres, ils réussissaient ça très facilement. Après ça, tu rentres en Nicolette. Ça te prend des tests physiques pour rentrer en Nicolette. Puis après, tu appliques dans un poste de police, peu importe lequel, tu prends des tests physiques aussi. Il faut garder le rythme un peu, là, rendu là. Fait qu'à peu près, ce que je viens de vous conter, c'est en l'espace de 4 ans, tu as 4 tests physiques à passer. Tu rentres dans la police, je pense qu'en 27 ans, j'ai levé des plates. Ah, j'ai les comptes sur mes doigts. Je ne suis pas allé au gym plus que 10 fois. D'où l'aberration. Épouvantable comme aberration. Il n'y a pas de maintien de compétence, là. Oui, mais tu faisais du sport au travers. Je n'avais pas le temps. Tu n'avais pas le temps. Je recommençais à faire du sport quand j'ai pris ma retraite. Ça aurait été motivant et motivé, en fait, d'avoir encore ces tests physiques-là, aussi tannants peuvent-ils être. À part certaines spécialisations, comme ceux qui s'occupent des personnalités, la protection des personnalités, je reviens au groupe d'intervention tactique qui, eux, vont s'entraîner. Ceux qui seront responsables des mesures d'urgence, qui vont faire des recherches et sauvetages en forêt. Les plongeurs, eux, ils ont l'obligation de passer des tests physiques. Mais le patrouilleur, l'enquêteur ou les autres secteurs d'activité, c'est fini. Il n'y a plus de suivi au niveau de la forme physique. On gère souvent, Yannick et moi, de ça parce que, bon, avec la cybercriminalité, la façon dont, justement, le crime s'est transféré sur le web avec les enquêtes, avec les fraudes, avec les… On se demandait, si jamais une personne n'a pas une superbe forme physique, mais, par exemple, est un brain, est un cerveau du côté web, qui est un pirate informatique, mais pour les bonnes causes, puis on souhaiterait peut-être créer une escouade encore plus sincère, plus sérieuse là-dedans, puis épargner ces gens-là des tests physiques, parce que, de toute manière, ils ne seront jamais, jamais sur le terrain. Ce serait-tu quelque chose d'intéressant à implanter? Et où ça aurait-tu dû être fait avant? Ah, ça aurait dû être fait avant, ça, je te le confirme. Puis, tu sais, nous autres, les policiers, peu importe, comme tu parles de ton escouade, on souhaite vraiment être en forme. Puis, à l'époque, on avait des gymnases d'un quartier généraux, des gyms, puis ils ont décidé de les fermer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de surveillants, puis il est arrivé des incidents, que des gens se sont blessés. Donc, la décision a été prise par un gestionnaire de tout fermer ça, mais là, tranquillement, pas vite, ils sont en train de les réouvrir. Mais quand ce n'est pas essentiel, par exemple, au travail du dit policier, comme si on avait cette escouade-là? C'est essentiel. Puis, je l'ai appris sur le tort. Je n'ai pas couru 100 fois, moi, après un bandit. Je n'ai pas eu à me battre souvent dans la police. Je discutais beaucoup plus, mais j'avais besoin d'être en forme physique. Pourquoi? À cause des horaires, à cause des nombreuses heures de temps supplémentaires. Je me souviens d'un mercredi 23 décembre, où c'est que j'ai commencé à travailler au crime majeur. Je me suis couché le 27 au matin. Si je n'avais pas été en forme physique, puis tu sais, je n'ai pas couru après personne, mais tu parlais du mental. En forme physique, c'est à l'aide le mental. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Je veux dire, il y a plein de corps de métier qui n'ont pas le choix. Tu sais, les gars sur la construction, ils n'ont pas le choix d'être en forme physique. Les policiers, les militaires, les pompiers, tu sais. Imagine-toi un pompier qui dirait, moi, ma forme physique, ce n'est pas important. C'est parce que tu risques la vie des autres que tu veux sauver. Voilà. Il faut vraiment que tu t'entraînes. On passe sur les méthodes d'interrogation, d'interrogatoire, je pense que je devrais dire. Êtes-vous encore sur la méthode READ au Canada? Absolument. Oui. C'est quoi cette méthode-là? Écoute, on pourrait en parler pendant une chronique entière, mais la technique READ, ça doit faire, moi, je l'ai suivi en 2000, ça fait au moins 25 ans qu'on l'utilise au Québec. Je ne sais pas, au Canada. C'est une technique qui est basée beaucoup sur l'écoute. Puis, il y a plusieurs étapes à suivre. On va beaucoup parler au niveau des liens communs. On va débuter avec des liens communs. Là, je vous la conse vraiment rapidement. On va écouter son histoire par le mois de ta journée, à partir du moment que tu t'es levé jusqu'au moment qui est arrivé l'incident. On va y aller beaucoup sur l'émotion, comment tu t'es senti là-dedans. Il ne faut pas porter de jugement, même si le crime est crapuleux et il est indéfendable. C'est-tu difficile, ça, pour un enquêteur? C'est Alexandre Bissonnette. Quand il était en interrogatoire, les gars, ils savaient ce qu'ils venaient de faire à la mosquée. Puis, la plupart des policiers ont dit, là, vous ne savez pas, ils ont dit aux enquêteurs, vous n'avez pas aucune idée de l'intérieur de la mosquée, de l'état dans lequel elle est, puis des victimes. Les gars, ils savaient qu'il avait fait quelque chose de mal. Ça devait être dur pour eux de ne pas y en sacrer un en arrière de la tête. Steve Girard, qui l'a interrogé, que je connais, il va prendre sa retraite prochainement, il l'a trouvé très difficile. Mais c'est quand même encore tabou. C'est sûr, Steve, il y a pas mal de dates. Il n'en a pas parlé ouvertement. Lui, quand tu arrives en interro, il faut que tu fasses abstraction de ça, même si des fois ça t'arrivent en tête, parce que t'as un but en interrogatoire, c'est que l'individu passe aux aveux. Puis sincèrement, dans ce cas-ci, c'était pas vraiment difficile, même si on n'avait pas obtenu les aveux de cet individu-là, il aurait été reconnu coupable pareil. On avait les brefs, on avait les images, on avait tout. Fait que là, au niveau de l'obligation de résultat, elle est moins là. Mais il y a quand même une obligation de rigueur. Puis nous autres, si on a des aveux écrits, tant mieux. Bien, dans ce cas-ci, c'est la vidéo. C'est un bonus. Quelqu'un que vous êtes, pas hors de tout doute, certain, mais que vous pensez vraiment avoir le bon candidat et il vous manque des preuves et tout, justement, en interrogatoire, si tu veux étirer les verres du nez, il faut peut-être qu'un doigté verbal, là? Bien, c'est ça que moi je disais. Il y a les crimes majeurs, puis il y a les crimes contre la personne. Crimes contre la personne, c'est exclusivement des meurtres. Moi, je les agaçais souvent. Je les disais, vous autres, c'est facile, vous arrivez, puis le gars, il a le couteau dans la main plein de temps, puis il dit, qu'est-ce que c'est que je viens de faire là? J'ai tué ma femme. Tandis que nous autres, on arrive sur une scène, on n'a pas de suspects, on n'a pas de témoins, c'est un secteur isolé. Un jour de Marc-André Grenon, avant d'avoir les preuves d'ADN, là, dans une salle, quand tu veux étirer l'homme qui avait tué une jeune femme à Jonquière puis qui avait agressé une autre femme à cette fois. Oui, on en a parlé l'autre fois, oui, oui. Bon, bien, ce gars-là, avant qu'on ait des preuves d'ADN, l'avoir dans ta petite salle d'interrogatoire, quand tu as des doutes ou... Ah, écoute, c'est fatigant, puis ce qui est plus fatigant en interrogatoire, c'est que tu passes deux, trois heures, ça dépend du crime aussi, puis le gars, il dit, j'ai rien à dire, mon avocat m'a dit de rien dire, t'es bien fin, t'es bien gentil, mais j'ai rien à dire, puis là, il faut que tu continues avec tes thématiques différentes, tu vas parler des finances, tu vas parler de la famille, tu vas parler, après ça, des amis, des groupes de musique. J'ai déjà fait avouer un gars parce qu'il avait un chandail d'Aaron Meddon, puis je connaissais un peu Aaron Meddon, puis on a fait des liens communs, puis finalement, il a dit, t'es cool. Moi, j'ai un méchant défaut, je fume la cigarette. Les gens, je ne le dirai pas fort, mais les gens oublient que, même si tu interromps l'entrevue ou l'interrogatoire pour aller fumer une cigarette, tes droits sont lus, t'es dehors, tu fumes avec le policier, mais t'as encore tes droits constitutionnels, fait que si tu me parles dehors, écoute, c'est aussi valable que si t'es dans une salle d'interrogatoire. Moi, ça, ça m'a aidé énormément. Puis il y avait avoué ou il y avait... Ah, on dirait... Écoute, je ne l'avais pas oublié. On dirait que dans un contexte différent, dehors, en regardant les oiseaux, en fumant une cigarette, en relaxant... En étant fatigué mentalement. En étant fatigué mentalement, en se faire garrocher des questions à gauche pour à droite, ils avouent tout, puis là, t'en rentres. Bon, OK, on va être rendu à écrire maintenant. OK, c'est beau. Et ont-tu des conjoints-conjoints, ces gens-là, qui font les interrogatoires, ça doit être épouvantable au quotidien, ça? Être capable de mentalement manipuler pour le meilleur et pour le pire quelqu'un qui est devant toi? Écoute... Une femme enquêtrice, là, quand ils sont conjoints, ça doit être l'enfant. C'est ça, c'est... Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben oui. Les bonnes femmes enquêtrices. Ben, les femmes, souvent, sont meilleures que les hommes. Ah oui? Moi, j'ai une femme, là, Chantal, je ne veux pas en nommer, mais Chantal Gamache. Elle, elle n'avait même pas un mot à dire. C'était une femme qui dégageait un charisme extraordinaire. Puis elle arrivait devant le suspect. On pourrait en parler longtemps. Puis elle la regardait. Puis là, le suspect commençait à boule-chitter. Puis là, elle faisait rien que dire. Yann, come on. De suite, là. OK, c'est beau, Chantal, je vais tout te dire, tu sais. Chantal a eu tout ce qu'elle voulait dans la vie. Ben, il y a une question de personnalité puis de profil, là aussi. Le gars qui est introverti puis qui a la misère à discuter, à communiquer, il va avoir plus de difficulté à obtenir des aveux. Roger Ferland, qui est un ex-enquêteur du service de police de la Ville de Québec, m'avait dit que c'est très important avec le suspect qui est en interrogatoire d'essayer d'avoir un lien de confiance avec lui puis un lien de confiance franc. Pas de mentir à cet individu-là, mais de conserver le lien de confiance qui va faire en sorte qu'autant l'enquêteur va être droit avec l'individu, autant que l'individu va être droit envers l'enquêteur pour ce qui est du témoignage, la rédaction et tout ça. Mais l'individu, il ne sent pas que... Faut-il être plus stupide que la moyenne, un moment donné? Tu as un policier devant toi et tu sais pourquoi il est là, tu sais c'est quoi sa job puis là, tu commences à... Oui, Tommy, Tommy... Il ne m'a pas donné ça comme exemple, mais peut-être que Danny pourra me le dire, mais si l'individu, il dit, regarde Danny ou garde Roger, c'est moi qui l'a fait puis je vais collaborer à ton enquête, bien l'enquêteur va se présenter en cours en disant, saviez-vous quoi? Cet homme-là m'a donné son témoignage puis il m'a dit qu'il allait collaborer. Mais tu sais, un individu... Donc c'est un point positif pour le juge. Oui, oui, ça, on le voit en cours souvent, même des peines qui sont allégées à cause de ça puis on est capable d'avoir des ententes entre la Couronne puis la Défense puis par ce genre de situation-là. Mais tu sais, un individu qui ne veut pas avouer mais qui est devant vous dans la petite salle puis l'un moment donné, il est un beu de chômage ce policier-là. Il n'est pas capable de se dire dans sa tête c'est un peu évident que ce policier-là ce n'est pas mon grand ami parce qu'il veut un suspect avec moi à la tourtière à Noël. Il faudrait leur poser la question. J'aimerais ça, oui. Mais personnellement, je vous dirais que ce n'est pas rare qu'il me soit arrivé de rencontrer des suspects bien des années plus tard qui m'aillent serrer la main puis qui m'aillent dit « Hey, je me souviens de toi, tu étais correct. Tu étais smart avec moi puis sérieusement, tu avais un travail à faire. Je le savais que j'étais fait avec toute la preuve. Mais de la façon que tu m'as traité, j'apprécie. Puis c'est même déjà arrivé que certains suspects m'aident fourni de l'information après, dans le futur. Parce que, comme tu dis, je n'étais pas frame-up puis en interro, tu n'as pas le droit de faire de promesses. Tu n'as pas le droit de dire « Regarde, si tu parles, je vais parler à la couronne puis elle va te donner moins, elle va demander moins de temps de prison ou des menaces genre si tu ne parles pas, bien tu sais, ta photo va apparaître un peu partout sur Internet. » Mais la relation entre les policiers puis les criminels s'est améliorée, je pense, à partir du moment où il n'y avait plus de bottin téléphonique dans le bureau d'enquête. Mais ça a-tu tant changé? Avant, c'était bien agressif pour vrai? Bien, quand j'ai commencé, écoute, nous autres, on avait le CQCR, claque question, claque réponse. C'est vrai ça? Bien, écoute, c'est une légende. C'est une légende. C'est une légende. C'est juste une légende. Je répète ma question. C'est vrai ça? C'est vraiment une légende. Puis curieusement, dans le même temps qu'ils ont changé, ils ont enlevé le bottin téléphonique aussi puis là, on dirait que la relation s'est comme améliorée. Les techniques se sont améliorées aussi. C'est-tu autant une légende que Miguel ou... Ah, peut-être. Peut-être, mais ça, c'est un autre sujet. Hey, c'est-tu difficile de faire la coupe quand on est un policier ou une policière puis on arrive dans notre vie normale avec nos conjoints, notre conjointe, nos amis, la gang au hockey? C'est-tu facile de dire, OK, là, il faut que je me parle. Moi, je suis police, mais ces gars-là, ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a pas de crise de bon sens. Si mes chums police me voient, ils vont dire, qu'est-ce que tu faisais avec ces petits bommes-là? C'est-tu difficile de faire la coupe? Ça dépend. Ça dépend de chaque personne, je pense. Il y en a qui sont capables, qui ont la capacité de faire une coupure instantanée. Moi, je ne suis pas de même. Moi, j'ai un trouble obsessionnel, ce qui fait en sorte que... Un vrai ou pas? Parce que c'est intéressant, là, si ça en est un vrai en tant qu'enquête. Il n'est pas diagnostiqué, mais en tout cas... Il est douté. Mais il bosse le mabin, cette trouble-là. C'est ça, ça peut être aussi s'il y a plein dedans. Tu te méfiais de chaque individu que tu rencontrais? Bien, pas juste ça. Mettons que mon chiffre finit à 4 heures. Moi, tant que ma journée n'était pas complétée, je restais là. C'était rentable. Je regardais, oui, gratuitement. Puis, je voyais mes collègues partir, comme si la vie continue, on passe à d'autres choses. C'est sûr qu'il y en a qui ont des enfants aussi au travers de ça. Moi, je n'en avais pas. Puis, pour revenir à ta question, faire la coupure. Quand tu es policier, le soir, quand tu as fini de travailler, tu es encore policier. Puis, tu l'es tout le temps. Je suis à la retraite, mais j'ai encore des réactions de policier. Écoute, je vais te contrer une histoire qui est arrivée à Gatineau très rapidement. Je suis à Gatineau, je commence, je suis bébé policier. Puis, à un moment donné, il y a une chicane qui prend, dans un restaurant, je suis avec un, je ne me mets plus un ami, un gars à qui j'étais. Puis, la chicane prend au niveau verbal. Puis, à un moment donné, l'homme décide de donner une de ses rares clés à sa femme, on est au moins 50 personnes dans le restaurant et là, je ne suis pas actif, je suis policier, mais je suis en congé. Je n'ai pas le choix d'intervenir. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Donc, j'interviens et finalement, la chicane prend avec le gars, on se tire pendant un bon deux, trois minutes, les chaises, elles volent. Il n'y a pas un chat qui veut m'aider dans le restaurant. Le monde ferme les yeux, ça joue à l'Autriche. Mon chum, mon supposé chum, s'est poussé ça fait longtemps parce qu'il est policier et qu'il ne voulait pas être impliqué là-dedans. Il a peur d'être dans le trou. Je me ramasse tout seul, les policiers arrivent, je suis un bébé police, ils m'en reconnaissent, mais c'est moi qui ai été arrêté. L'autre, c'est lui qui m'a sauté dessus et là, la femme de ce gars-là qui a mangé une raclée, elle dit, c'est lui qui a commencé en me pointant à moi. Là, je me ramasse avec tout le monde contre moi parce que j'ai intervenu alors que je n'étais pas policier. Puis l'autre n'était pas arrêté non plus. Bien là, finalement, heureusement, j'ai des gens qui ont parlé pour moi et qui ont dit non, ça n'avait pas de sens, c'est une chance qu'il y ait intervenu et que personne ne faisait rien. Mais ça fait réfléchir. Bien oui. Puis là, tu te dis, le prochain coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends ça. Je vais-tu risquer mon travail? Mais je n'avais pas le choix. S'il n'y a pas de preuve la prochaine fois ou si cette femme-là probablement était sur le joug de l'autre et elle se disait, je vais prendre son bord parce que ça va être moins pire après. Elle teste son emprise, c'est clair. Mais demain matin, je referai la même chose puis je ne suis plus policier. Puis j'espère que le commun des mortels ferait la même chose. C'est inacceptable. On vit dans une drôle de société où te mêler de tes affaires, des fois, c'est mieux que de te mêler de ce qui ne te regarde pas puis peut-être de sauver la vie de quelqu'un ou d'empêcher qu'une femme se fasse battre. C'est une société weird qu'on vit actuellement en 2024. Peut-être parallèlement, avant de passer à une autre question, une sous-question par rapport à ça. Est-ce que vous êtes toujours dans votre rôle? Psychologiquement, ça prend beaucoup d'aptitudes pour le travail que vous avez fait longtemps. Est-ce que vous analysez toujours les personnes qui sont devant vous ou vous avez le radar à offre? Des fois, vous arrivez en studio ici, il y a Yannick, il y a Pascal. Puis là, par les questions, par l'attitude ou autre, vous catégorisez un peu le type d'individu qu'on est puis c'est comme ça que vous le vivez au quotidien. Je vous dirais que la première impression est souvent la bonne. Moi, personnellement, les dix premières secondes sont très importantes. Oui. Je suis pas mal en mesure de savoir où on allait voir sur Internet maintenant qu'il y a la meilleure banque de renseignements policières dans le monde. Je suis capable d'avoir déjà une pas pire idée de l'individu que j'ai en avant de moi en discutant avec beaucoup. Je ne vous dis pas que beaucoup plus, mais je ne vous dis pas que la première impression est toujours la vraie. Il y a du monde qui mérite d'être connu. Comme Yannick. Yannick, je pensais que c'était un voyou la première fois que je l'ai vu. Puis, finalement, c'est un gars avec un grand cœur. À ses heures. À ses heures. Qui aide les enfants, d'ailleurs. Je dirais voir son Facebook, c'est très beau, ton témoignage. Oui. Danny, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec au crime majeur, c'est-tu difficile quand tu as l'impression que des fois, tu peux te tromper dans certains cas? Tu sais, de faire des enquêtes, d'avoir des individus devant toi, puis le gars, il est tellement bon menteur, la fille est tellement bonne menteuse parce que tu dis, il est tellement bon qu'on dirait que je suis en train de le croire. Ça t'a-tu joué dans ta tête au courant de ta carrière? Toujours. Oui. Puis, c'est arrivé des fois où c'est qu'on n'avait pas le bon suspect. Puis, ce qu'il nous disait, c'était vrai. Tu sais, on a fait une erreur. Mais à l'époque... Ça fait que tu as relâché ta femme, finalement. Fais attention, mais écoute, là, mais... On la salue. On la salue. Oui, je salue, Jenny. C'était pas elle qui avait volé le lait au chocolat dans le frigidaire. Mais tu sais, on parle de choc générationnel. C'est intéressant, ta question, parce que moi, quand je suis rentré policier, les boss, qu'est-ce qu'ils me disaient? Je me rappellerai toujours ma première journée à Gatineau. J'ai eu une journée sur la paperasse puis le deuxième jour, je suis tout seul dans un char de police. Je venais sortir de la nicolette. Tout seul, tout seul. Fait que j'ai dit au boss, ça n'a pas de bon sens. Je ne connais même pas la ville. C'est la première fois que je mets les pieds ici puis tu me dis, si tu travailles dans le secteur 3, je ne me mets pas c'est où. Puis j'avais ma grosse carte dans le temps, il n'y a pas Internet. J'avais ma grosse carte puis j'avais demandé à un vieux. J'ai dit, peux-tu me dire c'est quoi le secteur 3? Puis il m'avait tout griffonné à la carte. Mais il faisait-tu exprès? Non, mais c'était la façon d'apprendre. Garoche-toi. Puis il disait, Danny, le pire qui peut arriver, c'est que tu fasses une erreur. Puis ce n'était pas grave. J'avais 16 ans un char d'un gars parce que je pensais que son permis était sanctionné. Finalement, j'avais mal à regarder sur le TOWING puis le gars est arrivé au poste deux heures après puis il m'a stiné. Il me disait, ça n'a pas de bon sens. J'ai payé mon permis. Ce n'est pas sanctionné. C'est impossible. Je disais, ce n'est pas la première fois que je me fais dire ça. Arrête là. Tu payes tes tickets puis merci, bonsoir. Mais en réalité, il avait raison lui-là. Quand je suis arrivé le soir, il m'attendait. Puis là, mon boss, il dit, bon non, t'excuser. Je ne comprenais pas. Il disait, c'est son soufflommateur, c'est sa classe qu'à toi. Pas la même chose. C'est ça. Puis je veux juste revenir sur la question de Pascal. C'est que, tu sais, des fois, il faut se situer par rapport au temps aussi. Il n'y avait pas de GPS, nous autres. Vous n'avez pas de GPS dans le char. Fait que toi, tu arrives dans une autre ville puis on te dit, tu patrouilles la Troie. Là, tu te dis, je sais que je suis dans quelle ville, mais la Troie, c'est tout. Tandis qu'aujourd'hui, ça doit être un peu plus facile. L'opérateur te donne une adresse, tu la rentres puis le GPS te dit comment faire pour te rendre. Mais tu dois quand même avoir à t'inculquer une discipline pour l'apprendre. Tu ne dois pas avoir à te fier juste sur tes outils. Les arteurs principales sont faciles à apprendre. Je veux dire, à Londres, ils ont étudié le cerveau des chauffeurs de taxi puis ils se sont rendus compte qu'ils développaient comme une certaine partie de leur cerveau que la majorité des humains n'étaient pas capables de développer. Avant le GPS et tout, maintenant. Avant le GPS. C'est sûr. Fait que les gars, ils arrivent à Gatineau, c'est la première fois qu'ils arrivent dans cette ville-là puis on te dit, patrouille au secteur 3, ben là, tu avais ta grosse carte papier. Ça, visuellement, ça aide et tout, mais... Faut que tu arrives le plus vite possible sur le lieu d'appel, mais là, faut que tu regardes sur ta carte papier. Faut que je tourne à gauche, une fois, à 3, à 3, à 3, à 3. Moi, j'arrivais... Tu sais, gauche, droite, droite, gauche, droite, là. J'arrivais... Il y avait une alarme de dépannage. J'arrivais 30 minutes après le propriétaire. Je faisais croire que j'avais un autre appel plus urgent. Fait que la peur de se tromper, ça fait partie de la job. Ça faisait partie de la job. As-tu déjà croisé des criminels qui t'en voulaient lorsque tu étais au civil? En civil? Oui. Non, jamais. Au contraire. Écoute, c'est un peu comme vous autres. Comme moi, quand je t'ai vu, Pascal, à l'Ut, je t'ai salué. Oui, oui. Tu m'as regardé en voulant dire « salut » puis tu as fait comme si de rien n'était. Voici, Yann, ta place. Vas-y, Yann, vas-y. La porte est ouverte. C'est tout le temps de même. Parfait, on la connaît. On continue, Dany. Mais tu n'avais aucune idée de qui j'étais. Je n'ai pas replacé, mais non. OK, bien c'est pareil. Moi, mon ami, on peut m'arrêter, je ne sais pas, au moins une cinquantaine, une centaine par année. Oui. Eux autres, ils vont toujours se rappeler de toi, mais toi, tu ne te rappelles pas d'eux autres. C'est difficile. Dans quel contexte? C'est au travail, c'est au personnel. C'est un ami d'ami. C'est un... Ça doit être complet. Bien là, ils viennent voir au dépendant, tu es avec ta femme. « Hey, salut, Dany, comment ça va? » Là, tu sais, c'est le coup, tu n'es pas pour dire « Bien, est-ce que tu es qui, toi? » Tu jases un peu, tu fais des liens communs, mais c'est la même chose pour vous autres. Tu as un auditeur qui vous aime. Viens vous voir dans les galas de lutte. Bien là, si tu es un auditeur, si tu es un ami, si tu es l'ami de mon père, si tu es quelqu'un avec qui j'ai travaillé, si tu... Bien là, c'est en posant des questions, en faisant des liens communs, puis tu glisses. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé pour répondre à ta question qu'un gars est venu te voir et toi, tu es à cause de toi, j'ai fait cinq ans de prison, je vais t'en vouloir le restant de mes jours, jamais. Puis ça revient un peu à ce que Roger Farland disait puis que moi, je dis aussi, tout est dans la façon dont tu traites l'être humain, l'individu. Quand tu es droite, dans le respect. Ça va bien fonctionner. Une question intéressante. Oui, vas-y. Les auditeurs. Oui, oui, absolument. Votre meilleur chef et le pire chef de police que vous avez eu, sans nommer de noms, mais dans l'attitude, parce que sinon, si vous voulez nommer des noms, on va en te plainte. Ah non, non, je n'aimerais pas de noms. On dirait que c'est un de mes chums qui écrit ça, là. Bien, je vous dirais que moi, personnellement, le meilleur boss que j'ai eu, je ne le nommerais pas, c'était au crime majeur. Puis c'était un vieux loup, un vieux de la vieille. Bien, je ne peux en nommer un. Il y a eu Bob Pigeon, lui, qui est très connu, qui a fini directeur. Robert Pigeon. Robert Pigeon, oui. Robert Pigeon à Ville de Québec. Lui, c'était un homme qui était glacial, mais c'était tellement un homme compétent qui inspirait le respect. C'est fou, ça. Ça fait toute la différence. Oui, mais moi, les boss que j'aimais le plus, c'est ceux qui me disaient mes cartes vérités. Même s'ils chacraient, même s'ils mettaient un coup de poing sur la table, dans la police, à un moment donné, ça ne me faisait pas de peine. C'est avec eux autres que j'ai appris le plus et que ça me forçait à devenir meilleur. Ceux, pour répondre à l'auditeur, je trouve très bonne la question que j'aimais le moins. C'est un peu le même partout, je pense, c'est les hypocrites et les carriéristes. Ceux qui sont pas... Succulentes réponses. Ceux qui sont... Ceux que tu le sais qui mentent, puis tu as des faits en plus, puis ils continuent à mentir, puis qui ont juste un but. Monter. C'est soit monter, soit de te rabaisser parce que tu es une menace, ou soit de te rallier à eux parce que tu es une menace. Puis en te ralliant à eux, bien eux continuent d'avoir la lumière parce qu'ils ont un genre de « dance for my puppet ». Ils servent de toi. Et voilà, j'aime bien ton expression. Ah, malheureusement, quand on l'utilise, c'est jamais pour les bonnes raisons, mais elle est claire. Autre question. De quelle façon on vous donne vos obligations de performance quand on est policier? Que ce soit au municipal ou au provincial. Toi, tu as travaillé au provincial. J'ai fait les deux. Oui, tu as fait les deux. C'est quoi les obligations de performance que vous avez? Bon, on va régler de quoi tout de suite? Il y a des gens, des fois, qui pensent qu'on a des quotas de tickets. Ça me fait penser un peu à cette question-là. Jamais. Mais jamais. Puis je vous le dirais, je suis assez sincère avec vous. Il y a un boss qui m'a dit « Hey, Danny, ça me prend 10 tickets par jour. » Non. Ça y va vraiment avec la rigueur. Puis si tu en ramènes plus, tant mieux. Si tu en ramènes moins, peut-être que tu vas te faire dire dans notre évaluation qui s'appelle le PAPP, un programme d'appréciation du personnel policier. regarde, au niveau du cas de la sécurité routière, écoute, il faudrait peut-être que tu en fasses un peu plus. Puis par contre, au niveau des mandats, des exécutions de mandats, tu es super. Mais on ne peut pas l'inventer maintenant. C'est parce que Julie, je suis un patrouilleur pour la Sûreté du Québec qui sont sur les autoroutes. Puis eux autres, tu sais, des RAS, les boss n'aiment pas bien ça. Rien n'est signalé. Puis il faut que tu justifies ton travail aussi. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta nuit, exemple. Tu sais, as-tu eu des appels? Il n'y a personne qui a roulé au-dessus de 119 km heure. Il n'y a personne, personne. Tu es sûr? Si ça arrive trop souvent, c'est sûr que tu vas te le faire dire. Ça justifie ton travail. Tu sais, nous autres, le matin, ou peu importe ta relève, tu commences en faisant l'inspection de ton véhicule, puis tu mets le kilométrage de ton véhicule, de mètre. C'est sûr que si, à la fin de ta nuit, tu as fait 50 km dans ta nuit, puis tu n'as rien décrit dans ta... D'autres, c'est une formule 5-18. C'est ton activité policière de ton chiffre. Oui. Attends-toi à avoir des questions de ton boss avec raison aussi. Les fameux manjeux de baie avec le café qu'on vient d'ici. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait pendant 50 km? Tu as dormi toute ta nuit à l'île d'Orléans, mettons. Vous avez un GPS dans la voiture aussi qui permet de savoir si vous êtes au Curspe Cream ou... Oui. Mais, tu sais, si tu as été inondé d'appels ou si tu es pris sur un dossier majeur ou si tu as arrêté quelqu'un puis ça a pris tout le chiffre, tu n'auras jamais de problème. Exact. Au niveau des enquêtes état au crime majeur, avez-vous une obligation de... Bien, en fait, est-ce qu'on vous juge par rapport à la résolution de crime? Le crime majeur, c'est dur parce que, veut, veut pas, c'est pas... On ne peut pas le quantifier comme des constats d'infraction. Oui. C'est plus au niveau qualitatif. Je vous dirais qu'au crime majeur, on travaille beaucoup en équipe. Donc, on va être jugé au niveau de l'équipe. On parlait tantôt dans l'interrogatoire, tout ça. On est une équipe de 8 plus un chef d'équipe au crime majeur. Donc... Quand vous vous occupez d'un dossier, vous êtes 8 ou tout le monde a des dossiers? Ça dépend du type de dossier, mais si on a un dossier avec deux suspects, une victime, une scène de crime, 18 témoins, on va sortir toute l'équipe puis même plus. Il faut clairer une bonne partie de la job. Les 24-48 heures sont les plus importantes. Donc, on va être jugé au niveau de l'équipe. Mais on a toutes nos forces, nos faiblesses. Il y a des gens, ça serait des écrivains dans la vie, je suis convaincu, on va les mettre aux rédactions de mandat. Il y a d'autres personnes qui sont très forts en communication, on va les mettre au niveau des interrogatoires. Ensuite, on va se reprendre un responsable de dossier qui, lui, est bon au niveau de l'enquête, au niveau des stratégies d'enquête. Puis, certains autres, on va les mettre au niveau des témoins, au niveau d'enquêteurs à scène de crime avec le technicien d'identité judiciaire. Mais tout ça mis ensemble, toute cette équipe-là, c'est comme ça qu'elle va être jugée. Puis, tu sais, on s'entend, il y a des dossiers qui sont plus difficiles à résoudre que d'autres. On parlait tantôt du dossier pas de super, pas de caméra, mais rien isolé. Les taux de réussite, ça risque de prendre plus de temps. Danny, y a-tu des dossiers que tu as eus dans ta carrière qui te posent encore des problèmes aujourd'hui en 2024? Il me semble que qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Lui, étais-tu vraiment coupable ou un suspect que tu n'as jamais réussi à trouver? Non. Ça ne te hante pas? Ça ne me hante pas, mais on parlait de troubles obsessionnels. Moi, je suis un rumineur. J'ai tout le temps ruminé. Donc, j'arrivais le soir puis je suis tout le temps à me poser des questions à savoir si c'était avant la cour. Bon, j'ai tel dossier, comment je l'ai traité? J'aurais-tu pu faire mieux? J'en parlais souvent. On faisait des debriefings avec la gang. Qu'est-ce qu'on a... Tu sais, moi, je ne veux pas savoir les bons coups qu'on a fait. Ça, c'est correct, on les connaît tous. Moi, je veux savoir ce qu'on a échappé pour ne pas la refaire le prochain coup. on va travailler sur nos faiblesses et non se vanter puis se taper sur le dos. Fait que moi, mes debriefings, c'était jamais super positif avec ma gang. Mais par contre, où est-ce que ça venait me chercher? C'est quand le gars, il est acquitté, alors que tout le monde sait qu'il est en réalité coupable, mais que le juge, pour une raison X, a décidé de l'acquitter. Là, à ce moment-là, là, ça risque de me faire ruminer longtemps, à savoir, c'est-tu la police qui l'a échappé? C'est-tu le témoin qui a mal été préparé, qui a mal témoigné? Est-ce que c'est le mandat qui était mal rédigé ou pire? Est-ce que c'est l'avocat qui a payé très cher, qui a réussi à soulever un doute raisonnable, qui a fait en sorte qu'on ait perdu notre dossier? Ça, ça te gossait, ça. Parce qu'après, il est en liberté aussi, ça doit être tannant, de savoir, mettons, que la personne est coupable puis qu'elle est encore en liberté puis qu'elle pourrait peut-être commettre d'autres actes criminels. Moi, j'ai un compte à rendre à ma victime ou à mes victimes. Moi, je travaille pour mes victimes. Tu sais, oui, ça va, c'est tel quel, mais dans mon cas, j'ai toujours été le même puis ceux qui me connaissent vont le dire, ma priorité, c'est aller victime puis d'arriver, d'expliquer à la victime, regarde, ces plates-là, on m'en a perdu. Pourquoi? Bien, c'est parce que j'ai fait une erreur dans le mandat. Imagine, imagine toi, comment ça peut être grave. Moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Est-ce qu'on dit la vérité dans ce temps-là ou pas toute vérité est bonne à dire? Moi, j'ai toujours dit la vérité, je n'ai rien à cacher puis si c'est nous autres qui l'ont échappé, on est des êtres humains, c'est triste puis ça me fait de quoi puis je ne veux pas l'échapper puis il n'y a pas une police que je connais qui veut l'échapper mais regarde, ça peut arriver. Ça, je vais arruminer longtemps. Tu sais, puis il y a des dossiers qui ont été un peu plus médiatisés dans les dernières années. Tu sais, Cédrica Provencher, je sais que les gars et les filles qui ont travaillé sur l'affaire, eux autres, jusqu'à la fin de leur carrière, ils vont se souvenir de ça. Même à leur retraite, ils vont se souvenir de ça. Ils auraient tellement aimé mettre la personne responsable de ça en prison. Encore aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Les petits soeurs Carpentier, les policiers de la Sûreté du Québec ont tout fait pour essayer de les retrouver puis il y a eu quelques erreurs puis là, espérons que la Sûreté du Québec a appris de ces erreurs-là, bien entendu. Un jeune homme qui est disparu du côté de Saguenay, David Fortin, qui est disparu, on ne sait pas il est où. Les policiers se posent toujours des questions encore à ce jour. Marie-Lyne, qu'on a parlé peut-être deux semaines, toi et moi, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé. Oui, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé. C'est le genre de dossier qui va vous trotter dans la tête jusqu'à la fin de vos jours jusqu'à ce moment-là qu'on trouve que finalement, elle a été retrouvée à telle place. Oui, puis ça fait longtemps, ça fait que souvent, on a nos cold case, c'est tout le temps des nouveaux enquêteurs qui rembarquent sur ces dossiers-là puis qui regardent fait que ceux-là qui sont à la retraite, c'est certain, je me mets à leur place dans le dossier de Cédrica. J'en connais Alain et tout ça. Lui, là, il pense encore à ça à l'heure qu'on se parle, là. Hé, ça reste toute ta vie. Oui. Pourquoi est-ce qu'on sent qu'il y a une recrudescence de l'engouement du métier de policier en 2024 quand c'était si bien vu, si apprécié, si grandiose? Tu trouves qu'il y a de l'engouement ou l'inverse? Non, un désintérêt. Un désintérêt? De l'engouement. OK, oui, là, t'as raison. Bien, moi, je vous dirais que c'est une question de société. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, on parlait d'erreur. Quand je commençais, j'avais le droit à l'erreur, là. Mon boss, il me disait, regarde, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être sur le terrain. Lance-toi. Tu sais, puis je suis, Yann, c'est la même chose en radio. La meilleure façon d'apprendre, t'as un voici ton radio, ton micro, puis commence. On apprend encore à chaque jour et on fait des erreurs à chaque jour. On va tout le temps faire. Mais aujourd'hui, écoutez, on est tellement scruté. Tu parlais de BEI, ça n'existait pas dans le temps. C'était les normes professionnelles, c'était les affaires internes. Ça se réglait au niveau, souvent, disciplinaire. T'avais une plainte d'un citoyen, c'était au niveau déontologique. Mais là, à partir du moment où c'est que tu commets une faute mineure, je vais t'en compter une qui est épouvantable, ça va te répondre à toute ta question. Dans le temps, je suis responsable des enquêtes à Saint-Ordre-Beaupré, le pont des Chutes-Montmorency. Il y a un gars qui veut se suicider, puis ça n'a pas très longtemps, je ne le nommerai pas, d'un bord, la route, elle arrête là, notre ligne à nous autres arrête là, entre la Sûreté municipale de Québec puis la SQ. Souvent, on fait des blagues entre nous autres, on dit, j'espère qu'il va aller du bord de la Ville de Québec pour que ça soit une autre dossier. Mais bon, le gars, la Sûreté arrive en premier, la Ville de Québec arrive peu de temps après. Non, c'est l'inverse, excuse-moi, la Ville de Québec arrive avant. Il discute avec l'homme qui décide de poser son geste, se tire en bas des chutes, décède, B.E.I. Grosse enquête parce qu'il y a eu une mort d'homme lors d'une intervention policière. Hé, je m'excuse, mais il n'y a pas un policier qui veut tirer quelqu'un en bas d'un pont. Ces gars-là ont été enquêtés, ils ont été rencontrés, les droits, tout ce que tu veux. T'as-tu le goût de vivre ça aujourd'hui en 2024? T'as-tu le goût? Déjà, l'acte devait être difficile à voir, à vivre avec. Il y a un certain peut-être traumatiste pour d'autres, puis là, t'es enquêté, puis ça prend de ton temps et de ton énergie et de ton stress. C'est épouvantable. J'ai un gars que je gérais dans le temps, je ne le nommerai pas. Lui, il était dans le coin de l'Outaouais, puis à un moment il a fait un accident. Ce n'est pas de sa faute. Il a eu des morts. Lui, il a failli mourir, lui aussi. Son dossier est à se régler, ça fait cinq ans. Il a été cinq ans avec un épée de Damoclès en haut de sa tête, à ne pas savoir s'il allait avoir une job demain matin, puis malgré tout, il continue à travailler. C'est dur. C'est dur quand tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Oui. Est-ce que tu as le droit à l'erreur aujourd'hui? Beaucoup moins. Pour répondre à ta question, ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens, le travail de métier policier est beaucoup moins noble qu'avant. Puis ça, c'est sans compter tout ce qui s'appelle cellulaire, montage vidéo et tout. Moi, j'ai poigné un choc quand je suis retourné sur la route au crime organisé en 2019. C'est la première fois que je me faisais filmer à deux pouces de la face. Je n'avais jamais vécu ça avant. C'était difficile. Les caméras des gens? Les gens ont le droit de filmer les policiers lors d'intervention, mais quand tu n'es pas habitué, oui, ça l'intimide. Puis je peux te dire que les gens ont toujours le droit. Puis c'est correct. Les policiers sont habitués, ils sont formés pour ça. Mais tu sais, il ne faut pas qu'ils nous intimident non plus. Puis il ne faut pas qu'ils entravent notre travail en étant à deux pouces de nous. Parce qu'à ce moment-là, ils vont perdre l'outil-là, ils vont se faire arrêter. Mais ça se peut-tu que les formations pour les policiers ont tellement changé pour vous rendre le plus en plus humain possible qu'à un moment donné, vous êtes obligés d'encaisser des affaires que vous ne devriez pas encaisser dans cette société-là. Les insultes aux agents de la paix, les gens qui se filment puis ils veulent insulter l'agent de la paix. L'agent de la paix, il est en train de se faire filmer. Il lui a dit, « Attends, je vais-tu pogner les nerfs, moi, là? » « Qu'est-ce que je fais? Je donne ça à l'étiquette parce qu'il m'a insulté. Si je donne l'étiquette parce qu'il m'a insulté, ça va-t-il être encore pire? » Techniquement, vous n'auriez pas à vous poser ce genre de questions-là. « Il t'insulte, c'est voici l'étiquette. As-tu d'autres choses à dire? Ah, tu m'insultes encore. Un autre. En as-tu d'autres choses à dire? Un autre, un autre, un autre. Tu te débrouilleras. Tu as 30 jours pour contester. Merci beaucoup. Bonne journée. On dirait que les policiers ont tellement été habitués à l'école à être humains puis compréhensifs envers les gens qui rochent que le respect du policier puis de la policière a comme disparu avec le temps alors que ça ne devrait pas être ça. Ça prend des gens comme vous autres pour faire fonctionner bien une société. Bien, Yann, moi, je travaillerai avec toi demain matin parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement comment je procède encore jusqu'à tout récemment. Tu as 30 jours pour payer. Regarde, tu iras contesté, tu iras compter ta bullshit au juge. Aujourd'hui, les policiers, ce n'est pas qu'ils sont moins bons qu'avant ou quoi que ce soit, mais ils pensent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus tolérants. Parce qu'ils sont encore scrutés? C'est encore la même raison? Avant, là, action, réaction. Ça ne se pose pas de questions. Tu niaises pas avec un policier? Bien non, tu as commis une infraction, on les connaissait nos infractions, tu es en état d'arrestation. Aujourd'hui, c'est OK, j'ai-tu le droit de faire ça? C'est quoi mes pouvoirs d'arrestation? Est-ce que j'ai le droit de le détenir? Vous avez plus de charge mentale qu'un individu qui vous confronterait, ça veut dire, là? Ah oui! Puis tu sais, c'est malheureux que la société, le droit soit rendu de même. Parce qu'à force de trop penser, tu n'agis plus. Puis à un moment donné, il va arriver un événement où c'est qu'il va falloir que tu agisses rapidement puis au lieu de ça, tu vas penser. Pourquoi on s'est rendu là, Danny? Pourquoi on s'est rendu là en tant qu'ex-enquêteur? Il y a sûrement des déclencheurs. Bien, Yann l'a amené. Tu sais, c'est la société. C'est la société puis les policiers ont peur de perdre leur travail. Tu sais, on demande aux services de police de la Ville de Québec d'agir à titre de psychologue. Ces gars-là et ces filles-là ont été formés à Nicolette. Bon, ils sont capables. Ils ont des petites bases de psychologie, mais d'intervenir en santé mentale constamment 80 % du temps au centre-ville de Québec avec des gens qui sont intoxiqués soit par la drogue, soit par l'alcool. Je veux dire, c'est lourd. Puis là, les gens sont intoxiqués qui insultent les policiers. Puis là, ça donne un exemple aux autres comme quoi on peut insulter les policiers sans aucun problème. Parce qu'on n'a pas des squads qui sont capables de gérer, mettons, une violence physique ou verbale et de la psychologie en même temps qui pourraient prendre cette charge-là autre qu'un policier-policien. Mais quand on dit la société nous a amenés là, moi, j'ai quand même une sous-question que l'étau était où? Pourquoi est-ce qu'on a accepté ça de façon générale? Ça a-tu été des gens qui ont critiqué, qui ont eu la parole plus forte que d'autres? Je pense que c'est les lologues qui sont rentrés là-dedans, c'est les psychologues qui sont rentrés là-dedans. Voici comment les policiers devraient agir avec les gens. Tu sais, quand on est rendu, c'est un nom de ville, qu'on dit défendre de police, puis mettez plus de gun, puis ma ville est sécuritaire quand qu'à tous les jours, il y a un crime par arme à feu, puis je ne vais pas donner à la ville, on va dire c'est une métropole. Tu sais, là, on est loin, là, on est... tu sais, on est rendu là, parce qu'on ne voit pas la même chose. Moi, demain matin, on sait ce qui se passe... C'est un temps de la paire, c'est tellement compliqué la voie à Paris. On sait ce qui se passe dans les rues actuellement, surtout sur la Rive-Sud. Tu sais, tu ne peux pas arriver à un policier pas d'armes à jaser, puis tu sais, avant, moi, quelqu'un qui voyait des libellules géantes, là, j'appelais l'amblance, puis je disais, regarde, il y a un gars bizarre qui voit des libellules géantes. Merci, bonsoir, je n'en entends plus parler, puis ça prenait 15 minutes, puis l'amblance, c'est la partie avec. Aujourd'hui, là, effectivement, Yann, tu as raison, là, ils ont une formation, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, aussi, qui doivent discuter pendant un nombre de temps. Québec doit appeler pêche, et puis nous autres aussi, il faut qu'on appelle quelqu'un, puis là, on discute avec le gars pour savoir s'il y a un risque pour lui, pour les autres, si on l'amène à l'hôpital, si on le laisse là. Si on est rendu là, c'est-tu qu'on a eu besoin? À chaque fois, je suis déchirée, là-dedans. Écoute, moi, à un moment donné, j'étais à l'aéroport, au Mexique, puis il y avait des problèmes de retard d'avion, puis autant la gang de Québec puis de Montréal, les avions étaient cancellés depuis 3 ou 4 jours, puis ils n'ont pas invité la police du Mexique à venir faire un tour à l'aéroport, c'était la guarda. OK. Puis le monsieur mexicain, il devait mesurer, c'est un mexicain natif, il devait mesurer à peine 5 pieds, puis quand le Montréalais l'a écoeuré, il a levé la mitraillette dans les air, puis il a dit « Tranquilos! » Puis là, tout le monde a fermé sa yacht. Oui, mais là, la mitraillette dans les airs avec « Tranquilos! » Ça revient à ton pays, ton pays, tu vois. Je crois que c'est un peu beaucoup, là. Tu ne veux pas vivre là-dedans, là. Tranquilos! Parce que sinon, Yannick va te n'avoir rien à chaque jour, et toi, tu vas te tranquiller. Mais là, j'ai senti qu'il y avait comme une forme de respect entre le Montréalais puis le Mexique. Oui, mais le respect, c'est par l'arme à feu levée dans les airs. Mais ça prendrait un retour du balancier ou un peu moins d'équilibre. Dany Morissette, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On se reparle dans deux semaines ou la semaine prochaine avec Audrey. C'est déjà fini. Ça passe super vite. Les auditeurs sont super contents. Vraiment, beaucoup de commentaires. Moi, je suis super content. Tu me donnes-tu une petite 15 secondes? 15 secondes! Écoute, rapidement, j'aimerais souhaiter une belle fête à mon père qui a 82 ans aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit souvent à mon père. Mon père, c'est un gars tough. Il a travaillé 46 ans au port de Québec. Mais regarde, papa, il y a des milliers d'auditeurs qui entendent. Je t'aime et je te souhaite belle fête. J'espère que tu vas rester longtemps avec nous autres encore. Merci beaucoup. C'est quoi son prénom? C'est Marcel Morissette-Jr. Bonne fête, M. Morissette. Bon anniversaire à un policier. Yannick, mal à l'alpha. Ils peuvent avoir le cœur temps. Tu prends le temps de dire bonne fête et je t'aime à son père. C'est beau. Merci, Dany. Merci, vous autres. Bye. Marceau, le soir. Salut, c'est Marceau. Chaque soir. Trop, 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 trop. Non, ça ne servait pas vos questions. Bien, nous, non plus, on... Mais vous êtes bons dans le sud. Moi, j'interrogeais avec vous autres. Vous êtes formés. J'ai vu les 20 jours qui me dévoileraient. Il n'y en a de dire OK, c'est vous qui m'envoie. Non, c'est plus là. On va aussi. Vous êtes à gauche, à la droite. On s'amule. On se challenge beaucoup. Écoutez, nous aussi. Chaque jour, on nuque quelque chose dans notre tête. Mais c'est tellement naturel. Moi, j'apprends énormément de vous. Sincèrement. Merci. Merci.